Les 5 actus VE, 5 actus généralistes, voitures électriques, je rappelle qu'il y a Tesla Team, les actus 100% Tesla, il y en a eu 4 aujourd'hui, donc ça fait 9 au total, pensez à vous abonner à cette chaîne, si c'est pas fait, Huawei dévoile sa Luxyde EH3 qui promet jusqu'à 200 km de conduite 100% autonome. Il y a un LiDAR sur le toit, comme on voit. LiDAR qui est plutôt intégré de façon propre, je dirais. On dirait que ça fait une prise d'air comme les voitures thermiques, c'est plutôt esthétique je trouve, ça choque pas quoi. Un véhicule autonome de chez Cruze percute un semi-remorque en pleine journée. Alors, si les torts seraient partagés, ça serait pas que le semi-remorque, ça serait pas que la voiture autonome, les fautifs. Mais bon, ça fait un peu tâche, c'est sûr, forcément. Toyota et Pony AI salient concernant la production de taxis autonomes dans le futur. Donc, DBZ4X autonome, peut-être. Bon. Airways bientôt sauvé, restructuralisation en cours en interne dans l'entreprise chinoise, qui a bien du mal à décoller. Et enfin, dernière actu. Tesla, piratage et débrouillage des options payantes menaces pour la sécurité des conducteurs. Alors oui, effectivement, une grosse faille de sécurité est apparue. Bon, on peut pas pirater à distance la voiture, il faut se brancher directement sur le processeur pour le pirater. Donc c'est un peu plus compliqué à faire quand même, heureusement. Mais ça pose question, tout ça, quand même. Allez, à demain.